Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour en ce mardi 5 janvier 2020. Je suis désolé, je vais essayer de ne pas trop articuler, parce que voyez-vous, j'ai une poussée de dans de sagesse depuis cette nuit. J'ai passé une nuit tout ce qu'il y a de plus épouvantable. À 6h du matin, vous auriez pu me contacter, je ne dormais toujours pas. Et ce, malgré, après avoir sucé des clous de girofle, pris du doliprane, fait des bains de bouche, avoir mis un peu de glace sur ma mâchoire. Bref, il n'y a vraiment rien qui m'a soulagé, c'est juste atroce. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas changé la décoration, parce que je suis en mode zombie. Aujourd'hui, je marche au radar, donc ce n'est pas la peine. Je ne me suis pas changé, j'ai exactement le même pull qu'hier, mais c'est pareil, on s'en fiche. Donc voilà, bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais quand même vous répondre tout de suite par rapport à mes dents. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin d'aller chez le dentiste, puisque j'ai largement la place de recevoir mes dents de sagesse. Mais le problème, c'est que j'ai une gencive qui est très épaisse, et j'ai les dents de sagesse qui sont petites. Donc, ce qui fait qu'elles mettent beaucoup de temps à percer, et ça fait extrêmement mal de percer la gencive. Donc voilà. Bon, avant de commencer le tirage, les amis, j'avais une annonce à vous faire, qui va certainement vous ravir, puisque je viens d'être contacté par le site de Cool Libri. Donc, Cool Libri, c'est le site par lequel je passe pour réaliser mes livres, à savoir les deux qui sont disponibles pour le moment, le guidebook de Laura Chloïd en noir et le journal de tirage. Et vous savez que le principe était un peu compliqué, puisque je vous disais qu'il fallait que vous commandiez le livre sur le site pour que je puisse recevoir le mail, et qu'ensuite, il fallait régler sur la cagnotte Paypal pour que moi, ensuite, je puisse aller commander le livre, enregistrer votre adresse, etc. Bref, c'était un bazar qui était vraiment compliqué et pas du tout pratique. Et là, ils m'ont contacté de façon spontanée, je ne m'y attendais absolument pas, pour me proposer, justement, de mettre en place un système qui vous permettra, eh bien, de non seulement commander directement sur le site, mais aussi de pouvoir payer, ce qui fait que vous n'aurez plus du tout besoin de passer par moi. Vous pourrez directement aller sur le site, commander votre livre, le payer, rentrer votre adresse, etc., et vous faire livrer directement. Donc ça, j'avoue que ça va me soulager d'une charge de travail quand même importante, parce que, vous le savez, entre tous les mails que je reçois, entre les consultations qu'il faut que je traite, les vidéos qu'il faut que je fasse, si en plus, je dois gérer les commandes de livres à côté, parce que, parfois, soit je reçois juste la somme, mais je ne reçois pas le mail qui va avec, soit je reçois le mail, mais je n'ai pas la somme qui va avec. Bref, même pour moi, c'est un bazar sans nom. C'est vraiment très contraignant si je n'ai pas toutes les informations. D'ailleurs, c'est possible que, pour certains, je n'ai pas traité autre demande, parce que si j'ai juste reçu le mail, mais que je n'ai pas reçu l'argent derrière, ben, voilà, je ne déclenche aucune commande. Et je ne peux pas me permettre de courir après tout le monde pour dire, attention, il n'y a pas les sous, ou il manque un truc, ou... Non, je ne peux pas, c'est physiquement pas possible. Donc, c'est pour ça que tous les mails ne sont pas honorés, dans le sens que si je n'ai pas toutes les informations en un seul coup, je ne peux pas traiter, ce n'est pas possible. Bon, par contre, je précise que si certains ont envoyé les sous, mais sans envoyer le mail, je retrouve toujours la trace de la personne qui a envoyé les sous, parce que je trouve qu'il est moins important de ne pas répondre à un mail que de ne pas répondre à une somme d'argent qui a été envoyée, l'encaisser, et puis, salut, débrouille-toi. Non, je ne suis pas du tout comme ça. Donc, je privilégie, quand je reçois des sommes, des sommes fantômes, celles-ci, je les privilégie pour les traiter en urgence. Par contre, les mails que je reçois, mais sans les autres informations, malheureusement, je ne peux pas toutes les traiter. Donc là, je ne vous cache pas que ça va me faire du bien. Normalement, on doit se téléphoner et mettre ça en place. Donc, rapidement, on doit se téléphoner mercredi. Enfin, je leur ai proposé de m'appeler mercredi. Et puis, dès que ça sera mis en place, je vous en ferai part. Comme ça, vous pourrez directement commander votre guidebook sur le site, commander votre journal de tirage directement sur le site. Et puis, pour les autres ouvrages aussi que je sortirai, parce que oui, il y en aura d'autres et j'ai prévu plein d'autres choses. Il y aura des guidebooks, mais il y aura aussi des livres traitant de la magie, etc. Vous verrez, je ne vous dis rien, mais j'ai prévu plein d'ouvrages qui sortiront pour l'année 2021 et 2022. Donc, j'avoue que ça sera pratique que vous puissiez directement vous rendre sur le site. Voilà. J'ai des enfants qui sont en train de passer. On va attendre un petit peu, parce que sinon, ça va me perturber dans le tirage. Bon, écoutez, les amis, du coup, aujourd'hui, vu que je suis en mode lock, en mode zombie, on ne va pas se prendre la tête. Non, on ne va pas commencer d'abord par mélanger. On va peut-être commencer par dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Et de toute façon, vous l'aurez vu avec la miniature, on va utiliser la carte moins-ci encore aujourd'hui. Je vous ferai les charms, je pense, demain. Je vous ferai les charms demain. Et puis, ce serait bien aussi. J'ai envie de vous faire plein de trucs, mais le problème, c'est que j'ai l'impression de... Je veux tellement vous en faire que j'ai peur de trop en faire. Mais je voudrais bien qu'on se refasse une séance de tassé au Mansi, parce que ça fait vachement longtemps qu'on n'a pas fait de tassé au Mansi. La kibomansi aussi, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. C'est vrai que là, ça fait quelques temps que je ne tourne qu'avec les cartes. Je pense que c'est un peu la solution de facilité. Donc, je verrai cette semaine à changer un petit peu de support, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément fan des cartes et aime aussi les autres supports. Donc, bon, on va utiliser l'œil dans le noir. Je vous avais dit que j'utiliserais Atlantis. Donc, je vais tenir ma parole et on va utiliser l'oracle d'Atlantis. Super beau oracle dont je vous ai fait la review. Si vous ne l'aviez pas vu, je vous la mets juste ici en haut. En plus, regardez. Regardez comme on est bien assorti, du coup. Les cartes, regardez, sont bleues. Le pochon est bleu, regardez. Franchement, je ne pouvais pas mieux faire quand même. Donc, on va utiliser l'oracle d'Atlantis pour la partie guidance et sentiments. Je me tâte. Je me tâte. Est-ce qu'on ne se prendrait pas l'oracle mot à mot pour venir compléter l'œil dans le noir ? Ce serait bien. Et peut-être finir avec le rond de cristal. Et est-ce qu'on fera les runes sorcières ? Je vous les mettrai avec les charms casting pour demain. OK ? Allez, c'est parti les amis, on y va. Plus, j'ai oublié de mettre le chauffage dans le cabinet. Je vous dis, mais pas comme je suis en train de me geler les fesses. Alors, je ne sais pas vous en plus, mais ici, il fait très très froid. Vraiment, il fait très très froid. Ça neige, ça fait un ton tout bizarre. Pour le coup, on est bien en hiver. On se sent bien en hiver. On se sentirait presque même en Alaska, en fait. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et nous avons l'ampoule. L'ampoule pourrait nous parler... L'ampoule. Je n'ai pas dit l'ampoulpe. Il me semble que j'ai dit l'ampoulpe. Pas du tout. L'ampoule. L'ampoule. L'ampoule pourrait nous parler ici d'idées. Ça pourrait nous parler également de révélations, de choses qui vont s'éclairer. Vraiment, visualisez. Vous voyez, quand vous avez cette ampoule qui clignote au-dessus de la tête. Donc, ça pourrait nous parler soit ici d'une révélation, le fait d'être éclairé sur quelque chose, le fait d'avoir une idée, un projet qui va émerger, quelque chose. Ça pourrait aussi être... En plus, c'est assez cohérent, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à hier, qu'on était sur des énergies qui démarraient un nouveau cycle, qui démarraient quelque chose. Par conséquent, l'ampoule pourrait aussi être la continuité de cette idée-là, à savoir des idées qui vont émerger, des choses qui vont se mettre en place, qui vont se créer, ou le fait de mettre en lumière certaines choses. Ça peut être ça. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi au fait de faire du tri. Pourquoi ? J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que je visualise le fait d'éclairer une pièce ? Parce que forcément, quand on fait du ménage ou du rangement, si on le fait dans une pièce noire, c'est quand même compliqué pour ranger et faire du tri, parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Et peut-être que le fait, justement, de mettre les choses en lumière, ça permet de voir davantage les choses pour faire du tri plus efficace et plus pertinent. Et nous avons le double 6, qui nous parle ici de réussite d'un coup de poker. Oui, donc, je pense qu'ici, ça concerne plutôt les idées et les pensées créatives. Créatives. Bref. Voilà. Donc, ici, aujourd'hui, ça pourrait nous parler de tout ce qui est projet. C'est une période qui peut s'avérer être viable et qui pourrait vous apporter une réussite si vous démarrez de nouveaux projets en ce moment. Alors, pas forcément aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui et dans les semaines à venir ou les jours à venir, il y a des énergies qui sont émergentes et qui vont vous permettre un petit peu de mener à bien ce que vous avez envie de réaliser. Ici, ça peut vraiment nous parler de réussite, mais ça nous parle aussi de tentative, le fait de tenter, puisque le double 6, c'est aussi la symbolique du coup de poker, c'est-à-dire qu'on essaye. Tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas lancé les dés, et on ne sait pas le résultat qu'on aura. Donc, pour savoir ce résultat, eh bien, il faut se lancer et il faut tenter un coup de poker. Et parfois, il faut savoir aussi miser et prendre des risques. Donc, peut-être que justement, aujourd'hui, soit vous allez prendre des risques, des risques qui vont être couronnés de succès, ou vous serez récompensé pour la prise de risque que vous aurez faite. Soit vous allez vous lancer dans une décision, un projet, une idée, quelque chose peut-être qui vous tient à cœur. Et cette idée pourrait s'avérer être particulièrement viable et même rentable. Donc, profitez-en et lancez-vous, justement. C'est le bon moment pour créer de nouvelles choses et pour démarrer également de nouvelles choses. Je vais prendre deux mots avec l'oracle. Excusez-moi, je n'avais pas fini ma phrase. Alors, nous avons l'intuition. L'intuition pour l'ampoule et le lien pour le double 6. Oui, donc effectivement, là, pour le coup, les deux mots, ils viennent me conforter dans l'idée que je vous ai dit. L'intuition pour l'ampoule, ça nous parle vraiment ici d'un éclaircissement, de quelque chose qui vous paraîtra clair, quelque chose qui pourrait vous être soit révélé, ou alors quelque chose qui va vous frapper d'évidence. Vous voyez, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple ? Moi, je ne sais pas. Vous regardez le ciel, vous pensez qu'il est bleu, et pouf, vous le voyez, effectivement, il est bleu. Bon, ce n'était pas terrible comme exemple. Excusez-moi, mais je n'ai rien d'autre. Donc, voilà, ici, ça pourrait nous parler de quelque chose qui pourrait vous frapper par une évidence, quelque chose qui vous montrera qu'effectivement, soit c'est le bon choix, soit c'est la voie pour laquelle vous êtes faite, soit effectivement, il faut que vous tentiez ça parce que vous aurez un petit signe, une petite réponse, quelque chose, un indice qui pourrait vous mettre sur la voie pour vous faire comprendre qu'effectivement, voilà, l'intuition, le feeling, le ressenti que vous aviez par rapport à cette chose, eh bien, elle est fondée et cette idée, pour moi, est une idée, j'avais envie de dire éclairée, mais oui, c'est une bonne idée, tout simplement. Et le double 6 avec le lien, ici, ça nous parle vraiment, du coup, d'une réussite qui vous sera attribuée, d'une réussite qui vous est affiliée, qui vous est, comment on pourrait dire même, que vous méritez, voyez, comme si les efforts que vous alliez fournir ou la prise de risque que vous alliez fournir, eh bien, va s'avérer être payante et vous récompenser pour ce que vous aurez fait. Donc, encore une fois, on a cette idée-là de quelque chose qui va réussir, mais par contre, il faut que vous preniez des risques. N'ayez pas peur de le faire. N'ayez pas peur également de peut-être faire le premier pas. Peut-être qu'ici, si on parle d'une relation amoureuse, imaginons qu'il y a quelqu'un, voilà, que vous appréciez énormément et vous aimeriez bien que ça aille plus loin, mais vous voyez que les choses n'avancent pas parce que peut-être que lui aussi est timide de son côté et il n'ose pas. Peut-être que lui aussi, il a peur du rejet. Donc, soyez entreprenants. N'ayez pas peur de faire la démarche. N'ayez pas peur de pousser la porte. N'ayez pas peur de faire la demande parce que justement, vous pourriez être récompensé pour le coup de bluff ou le coup de poker que vous pourriez réaliser. Allez, on y va avec notre Oracle Atlantis. On a une carte qui vient de tomber et nous avons la carte de la sérénité avec la Raimanta. C'est très intéressant parce qu'ici, la Raimanta, pour moi, je vois un animal qui se laisse porter par les flots. En plus, la Raimanta a cette démarche qui est à la fois gracieuse et élégante où vraiment, elle se laisse porter par le courant, elle se laisse porter par les choses, par le flot, par le flux également. Et elle se laisse, comment on pourrait dire ? Eh bien, vraiment, oui, elle se laisse porter vers les flots qui vont l'entraîner, eh bien, vers nouveaux horizons, vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles eaux. Et c'est, je trouve que c'est une carte qui est rassurante ici pour vous dire de ne pas avoir peur, eh bien, des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous, de ne pas avoir peur des nouveaux horizons qui s'offrent à vous, mais tout simplement de vous laisser porter par les flots et voir où cela vous entraîne. Comme s'il y avait aussi cette image et cette idée de lâcher prise. Vraiment, ne cherchez pas à combattre, ne cherchez pas à maîtriser les choses puisque lorsqu'on démarre de nouveaux cycles, on ne peut pas maîtriser puisque, justement, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir comment les choses vont évoluer. On n'a pas l'expérience non plus. Donc, la meilleure position à avoir, justement, eh bien, c'est de lâcher prise, de se laisser porter par le courant qui, eh bien, qui va nous envoyer. On ne sait pas où et on verra au moment où on y sera ce qu'on fera. Donc ici, je vais la garder. Je vais garder l'arrêt parce qu'on est encore dans cette idée, justement, des choses nouvelles qui se font, vous voyez. Et nous avons le bonheur. Eh bien, franchement, les amis, là, on a des jolies cartes. Regardez un petit peu. Du coup, on a cette raie menta qui se laisse porter par les flots et, eh bien, sa route va s'arrêter ici. Elle ne va pas... Non... Excusez-moi, je vais refaire ma phrase. Elle ne va non pas s'échouer sur la plage, mais au contraire, elle va vers une direction. Elle va vers quelque chose. Et entre autres, cette direction, eh bien, c'est l'accomplissement de la sérénité, à savoir le bonheur. Et ça, je trouve que c'est une... C'est quelque chose qui est fort et puissant dans le sens où quand on apprend à se délester de ce qui ne nous convient pas, quand on apprend à se délester des responsabilités, des poids, des fardeaux et qu'on acquiesce le fait qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on ne peut pas tout comprendre, eh bien, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre le bonheur. Parce que finalement, le bonheur, c'est quelque chose d'extrêmement simple qu'on peut obtenir. Tous les jours, vous pouvez être heureux. Par exemple, savourez votre café pendant cinq minutes dans un bon plaid chaud, etc. C'est un moment de douceur, c'est un moment de bonheur. Vous voyez ? Très souvent, la conception du bonheur, les gens, elle est assez altérée puisque notre société actuelle nous fait comprendre que pour être heureux, il faut être soit gaulé comme Angelina Jolie, qu'il faut avoir le même compte en banque, qu'il faut avoir plein d'amis, qu'il faut avoir une famille heureuse réunie à Noël autour d'une dinde de 20 kilos. Vous voyez, la société nous formate comme ça à des codes dictés pour nous faire croire que pour être heureux, il faut être comme ceci et comme cela. Mais non, justement, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose que l'on vit à l'instant présent. Et regardez, cette raie menta, elle ne se dit pas qu'est-ce qui m'attend là-bas, qu'est-ce que... Non, elle s'en fiche, elle se laisse porter comme ça par les flots et puis sa route finit par être récompensée justement et c'est comme ça qu'elle profite et qu'elle savoure de son voyage. Eh bien, vous les amis, aujourd'hui, vous devez être dans ce même état d'esprit et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, au passage, vous devez être dans cet état d'esprit quasiment continuellement, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment apprécier les choses, laissez-vous porter, laissez-vous bercer par le flot de la vie. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, acceptez-le, acceptez que vous êtes aussi humain, que vous avez des failles, que vous avez des faiblesses et par conséquent que vous ne pouvez pas tout maîtriser, c'est impossible. Donc, simplement, lâchez prise, laissez les choses se faire, suivez le courant et vous verrez où est-ce que ça va vous enlèner. Je n'arrive pas à trouver mes mots, ça m'agace parce que comme je n'arrive pas à articuler, excusez-moi, je ressens vraiment une gêne dans la bouche et c'est vraiment désagréable. Du coup, je ne vais pas vous montrer mais j'ai un gros amas de gencives qui est coincé dans la mâchoire là et quand je parle, j'ai l'impression d'avoir un gros bout de pain de mie, enfin de la mie de pain. Alors, bon, ça commence bien, on a déjà... Ah, une nouvelle rencontre va se faire ! Alors, là les amis, je crois qu'on est vraiment sur des énergies qu'il nous faut comprendre que tout peut être possible et qu'on est en train d'entamer soit un nouveau chemin et grâce à toutes ces idées que je vous ai dit, si vous avez des idées, des envies, des projets, c'est le moment de les concrétiser, de les réaliser, de les mettre en place. Laissez-vous porter par le flot de la vie, laissez-vous surprendre et voyez, le fait de lâcher prise peut entraîner certaines bonnes surprises. Je vais la garder, cette carte, parce qu'elle est sortie, vous avez vu, elle est sortie quasiment tout de suite du paquet. Donc pour moi, je pense que je pense que c'est voulu. Nous avons des papiers administratifs à remplir. Alors ça, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt neutre parce qu'effectivement, si vous avez envie de réaliser ou de concrétiser un projet, vous allez devoir entamer des démarches légales. Si par exemple, vous voulez créer le projet d'une boutique, de vous lancer en auto-entrepreneur ou autre, forcément, il faut faire un minimum de démarches. Pour tous les autres projets, d'ailleurs, si vous voulez créer une association ou n'importe quoi, très souvent, il y a des papiers à remplir. Ça, c'est typique de la France. D'ailleurs, nos amis étrangers, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si dans vos pays respectifs, il y a aussi beaucoup de paperasses à remplir pour faire absolument tout et n'importe quoi. Donc ici, ça nous parle de démarches administratives à remplir et nous avons quelqu'un du passé qui revient. Alors pareil, ce n'est pas forcément négatif, ça peut être quelque chose de positif. Ça peut être via une opportunité, quelqu'un qui vous avait proposé une opportunité dans le passé, mais au moment où ça a été proposé, vous ne pouviez pas honorer cette demande ou cette proposition. Donc peut-être que cette personne va revenir et va réitérer sa proposition que vous pourrez accepter du coup à ce moment-là. Ça peut être aussi un ami, une connaissance, quelqu'un du passé avec qui vous aviez perdu contact et qui va ressurgir soit aujourd'hui ou dans les jours prochains. Ou soit ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Vous voyez, un ex, un membre d'une famille, un truc comme ça. Quelqu'un dont on se passerait volontiers. Donc voilà, ça peut à la fois être positif comme ça peut être un peu moins positif. Ce n'est pas foncièrement négatif non plus parce que lorsque vous avez quelqu'un du passé qui revient, même si par exemple c'est un ex ou une ex, si la vie vous le remet sur votre chemin, c'est certainement pour vous offrir la possibilité de vous entre guillemets venger. Attention quand je dis venger, c'est plus dans un esprit de justice, c'est-à-dire que si votre relation s'est mal terminée, que vous n'aviez jamais eu l'occasion de pouvoir vider votre sac et dire ce que vous avez envie de dire, eh bien si la vie vous le remet sur votre chemin, ça peut être justement l'occasion de pouvoir enfin vider votre sac ou de tourner une page, de faire un deuil, vous voyez, parfois il ne suffit pas grand-chose pour tourner complètement une page. Voilà donc nos amis pour nos énergies du jour. Allez sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous puis moi je vais aller prendre un bain de Doliprane et de Clou de Jerof. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve demain pour nos, attendez j'ai perdu mon curseur, pour nos nouvelles énergies avec une nouvelle déco, je vais essayer de me motiver si j'arrive à faire une bonne nuit, j'essaierai de me motiver pour changer de déco qu'on ait un thème un peu plus hivernal allant sur le printemps, allant sur Imbolc, vous verrez, vous verrez. Allez gros bisous à tous et à demain.